C'est donc avec un réel plaisir que je viens présider ce matin l'atelier de lancement du deuxième plan d'action nationale du Sénégal dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert et géo. Il est important de rappeler que le partenariat du gouvernement ouvert repose sur quatre principes majeurs. L'accroissement de la disponibilité des informations, l'encouragement de la participation du public sans aucune discrimination, l'application des normes d'intégrité professionnelle dans l'ensemble des administrations, la facilitation de l'accès aux nouvelles technologies pour aider à la transparence et à la responsabilité. Ce partenariat dont le but est d'encourager les gouvernements à prendre des engagements en matière de promotion de la transparence, de responsabilité des citoyens, de lutte contre la corruption et de mobilisation des nouvelles technologies au service d'une meilleure gouvernance est en phase avec certains objectifs portés par les plus hautes autorités de l'État. En souhaitant à toutes et à tous la cordiale bienvenue, je voudrais saluer votre mobilisation et vous témoigner ma profonde reconnaissance pour votre disponibilité et votre engagement à accompagner le ministère de la Justice, point d'ancrage du partenariat pour un gouvernement ouvert dans ses activités. Je voudrais également me réjouir de la tenue de cette activité hautement importante dans le processus de promotion de la bonne gouvernance et adresser mes vifs remerciements au comité de pilotage du partenariat pour un gouvernement ouvert et aux porteurs d'engagement. Mesdames, Messieurs, Je ne peux m'empêcher de magnifier la qualité de la collaboration avec la société civile dont le concours a été déterminant dans toutes les étapes du processus d'élaboration du deuxième plan d'action. D'ailleurs, cette implication traduit la volonté de transparence de l'action publique qu'est une vision chère à M. le chef de l'État. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier vivement le projet d'appui au gouvernement ouvert francophone, PAGOF, qui accompagne le Sénégal dans la réalisation des activités du partenariat. Mesdames et Messieurs, chers participants, permettez-moi, avant de clore mon propos, de revenir sur le processus qui nous a conduits à cette journée de lancement du deuxième plan d'action national. En effet, tout a commencé avec l'évaluation du plan d'action national 1, dont la période de mise en oeuvre 2022-2023, suivie des consultations publiques effectuées dans les 14 régions du Sénégal. À la suite de ces dernières consultations, un atelier de convergence et d'écriture du plan d'action national a été organisé du 30 novembre au 2 décembre 2023. Cet atelier avait regroupé les membres du comité national paritaire, les délégués régionaux, ainsi que les représentants de quelques ministères sectoriels développant des programmes fortement liés au principe de bonne gouvernance. Cette première phase avait pour objectif de consolider les défis de gouvernance identifiés lors des consultations régionales et d'en choisir huit à transformer en engagement du plan d'action. Cette approche a favorisé la participation effective des membres du comité national paritaire et a permis de croiser différents regards pour parvenir à des productions de qualité à travers les trois axes stratégiques déjà cités. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la réussite de cette activité appelle l'engagement de toutes les parties prudentes, notamment la société civile, l'administration, les partenaires au développement. Elle doit consacrer le début de mise en oeuvre des activités déclinées dans le plan d'action dans les délais impartis aux structures responsables avec un bon mécanisme de suivi et évaluation. C'est pourquoi j'engage mes services, notamment la direction de la promotion de la bonne gouvernance, à une démarche participative et inclusive. C'est sur ces propos que je déclare ouvert les travaux de l'atelier de lancement du deuxième plan d'action national du partenariat pour un gouvernement ouvert. Je vous remercie de votre aimant votre attention.